Bonjour, je m'appelle Laura et avec Teddy on est étudiant en deuxième année manipulateur à l'IFMEM de Montpellier et nous allons vous présenter notre processus d'apprentissage de la physique en IRM en formation initiale et notre retour d'expérience. Alors nous allons commencer par le sommaire. Au niveau du sommaire je vous parlais du déroulement de notre apprentissage. Donc on a commencé par une première partie de cours théoriques sur la base de la physique en raminographie. De là on a réalisé une présentation orale de l'ensemble de la promotion. Ensuite nous avons eu un deuxième paquet de cours théoriques. Nous avons aussi également donné un cours à la promotion. Et ensuite nous avons eu l'accès donc au simulateur d'IRM Siemens à la faculté de médecine de Montpellier et nous avons terminé par des travaux pratiques sur un IRM 3 Tesla à l'hôpital Gitchfellat. Pour contextualiser un petit peu, avant les cours théoriques, les étudiants nous avaient fait un petit retour de ce qu'ils avaient ressenti. Ils étaient assez curieux de comprendre comment marche l'IRM. Il y avait quand même beaucoup d'appréhension dans la promotion avec une peur de la difficulté vu que la physique quantique est une physique difficile à visualiser. Il faut également savoir que dans notre formation à Montpellier, l'apport théorique passe avant les stages en IRM. Je vais donc vous parler maintenant de la première partie de cours théoriques que nous avons eu, qui s'est déroulée grâce à Monsieur Chaptal, qui est un manipulateur travaillant à la plateforme de recherche de l'hôpital Gitchfellat. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations. Ça s'est réparti sur 10 heures d'enseignement. Dans un premier temps, on a eu l'explication des phénomènes de base, donc de la résonance magnétique nucléaire avec les séquences de base de Spineco et également des notions de chronogramme, d'impulsion et de contraste avec le TR et le TE. Nous avons une deuxième partie de cours qui était sur la formation de l'image avec tout ce qui était du codage spatial, de l'utilisation des gradients, mais également du traitement de l'image dans l'espace K. Nous avons eu un dernier cours qui était un petit peu plus cool sur la sécurité du patient, la composition de l'IRM et aussi la prise en charge du patient à l'IRM. Donc pour ces premiers cours théoriques, on a quand même utilisé beaucoup d'illustrations pour ces concepts qui restent très abstraits. Par exemple, on peut prendre l'histoire du lapin et de la tortue qui est une analogie pour l'impulsion de refasage de 180 degrés avec le lapin et la tortue qui représentent les vitesses de phase des Spineco qui sont différentes. On a aussi l'analogie de la toupie avec les Spineco et leurs précessions. On a fait beaucoup de recherches personnelles avec l'utilisation de différents supports comme des livres empruntés au CDI ou le site IMAIOS. Ça nous a demandé beaucoup plus d'implication et de travail individuel pour cette unité d'enseignement, puisque c'était quand même assez difficile à comprendre certains concepts comme l'excitation et la relaxation dans un repère, le fonctionnement des gradients, le plan de Fourier ou encore les paramètres de console. Pour le bilan de cette première partie de cours théorique que nous avons eu, déjà c'était un premier rapport théorique sur la physique en IAM qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ensuite, on a senti qu'il y avait beaucoup plus d'implication dans cette unité d'enseignement, déjà pour nous, mais aussi pour l'ensemble des étudiants de la promotion. Il y avait une envie d'apprendre, mais aussi quelques difficultés. Et ensuite, ça a augmenté notre apport en connaissances, vu que c'était le premier cours théorique, la première partie de cours théorique. Et on a pu utiliser différentes illustrations qui nous ont permis de comprendre les phénomènes abstraits. On a dû ensuite faire, à la fin de ces dix heures d'enseignement, une présentation orale de dix minutes devant les enseignants et la promotion entière. Donc, cette promotion était divisée en groupes de trois avec des sujets tirés au sort, soit sur des organes spécifiques ou des pathologies. Nos consignes étaient d'expliquer ces pathologies, d'expliquer la présence large du patient avec les différentes antennes, les médicaments injectés ou les contre-indications à prendre en compte. Il fallait également expliquer les séquences et comment elles fonctionnaient, les différents artefacts qu'on pouvait rencontrer, et enfin, certains paramètres comme le forum, la matrice ou le temps d'acquisition. Alors, pour faire cette orale, déjà, on a dû utiliser les cours qu'on avait eu auparavant pour comprendre les séquences, mais aussi tous les paramètres qui étaient liés aux séquences. Donc là, on a mis un exemple avec une matrice, donc le remplissage de la matrice qui donne le plan de Fourier et la transformée de Fourier qui permet de passer à l'image IRM. Nous avons aussi pu rencontrer directement les professionnels de santé. Donc là, c'était vraiment nécessaire d'aller sur le terrain, d'avoir une confrontation avec la réalité. On a pu voir vraiment le rôle de manipulateur en IRM et aussi, on a pu discuter avec d'autres acteurs comme des médecins qui nous ont permis de nous éclairer sur les pathologies, par exemple. Ensuite, ça nous a permis d'acquérir une certaine logique, donc en IRM, par exemple, de faire le lien entre la pathologie et le protocole utilisé, les séquences utilisées. On a vu qu'il y avait aussi un réel travail d'équipe et qu'il y avait beaucoup de temps consacré, on a beaucoup mis de temps à la compréhension des séquences, en fait, qu'on n'avait jamais vues auparavant, tout ce qui était des séquences en écho de gradient, mais aussi en inversion récupération. On s'est aussi aidé des livres qui étaient empruntés au CDI, mais aussi du site Imaïos. Donc, on a rencontré les professionnels de santé directement au sein du CHU de Montpellier, donc à l'hôpital Saint-Éloi, comme on voit s'y compte, et aussi à l'hôpital Guy de Choliac, mais aussi à la clinique du parc qui fait partie du groupe CRP. Donc, comme bilan de cette présentation orale, comme l'a dit Teddy, on a commencé à acquérir cette logique en IRM, avec ce lien entre séquences et pathologies, mais également la spécificité du rôle du manip en IRM, et cette confrontation et la réalité avec nos pairs, puisqu'on a observé d'autres environnements de travail. Donc, suite à la présentation orale, nous avons donné un cours en visioconférence de deux heures à la promotion. Les étudiants étaient libres de s'inscrire s'ils le voulaient. En fait, pour vous mettre dans le contexte, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants de la promotion qui étaient un petit peu perdus dans certains points importants de la physique IRM, et du coup, on a voulu reprendre ces notions. Donc, on a utilisé différentes façons de transmettre. Tout d'abord, un diaporama que l'on voit s'y compte, où on a pu synthétiser, mettre la trame générale, clarifier un petit peu toutes les idées pour expliquer. On a utilisé aussi des schémas. On avait une caméra qui filmait un tableau. Et on a aussi utilisé la caméra pour montrer nos doigts, pour symboliser les vitesses de précession des spins. Donc, ça a été une réelle collaboration entre Laura et moi-même. Et on a travaillé l'apprentissage entre pairs. C'était des échanges qui étaient beaucoup plus interactifs et plus simples, vu que c'était d'étudiant à étudiant. Et il y a eu une collaboration avec les cadres formateurs pour toute la mise à disposition du matériel, de l'ordinateur, mais aussi de la visioconférence qui s'est passée sur Teams. Et de notre côté, ça a permis vraiment de renforcer nos connaissances et aussi de les maîtriser un petit peu plus. Donc, en bilan de ce cours de révision pour nous, ça nous a repris, ça nous a demandé de reprendre les notions pour pouvoir les expliquer à nouveau. Ça nous a apporté aussi une certaine cohésion dans la promotion, puisque avec le confinement et les cours à distance, on se voyait beaucoup moins. Les échanges étaient plus interactifs et plus simples, puisqu'on utilisait nos termes à nous. Et avec Taisy, on a bien collaboré malgré nos méthodes différentes pour transmettre toutes ces connaissances. On passe ensuite au deuxième paquet de cours théoriques enseignés par Madame Lebars, qui est ingénieure en physique IRM. Ces cours étaient espacés sur 20 heures en visioconférence. Donc, on avait des rappels sur les premières notions qu'on avait vues au début du semestre, mais également une introduction sur l'imagerie rapide et sur les différentes séquences, comme les échos de gradient, les échos de spin ou encore l'imagerie fonctionnelle. Elle nous expliquait donc toutes ces séquences avec les différents paramètres à prendre en compte et leurs spécificités. Les cours, comme je le disais, étaient en visioconférence, donc la dynamique était différente. C'était moins spontané pour poser des questions et c'était plus difficile de se concentrer malgré les différentes pauses. Cependant, on avait la possibilité de réécouter les cours pour revoir des points qui étaient encore flous. C'était difficile pour nous de ne pas se mélanger dans l'ensemble des séquences. Donc, pour remédier à ça, au niveau de nos fiches, on a effectué un classement et un rangement de toutes ces séquences. Et on les a ensuite transmis à la classe qui nous a fait des retours avec différentes questions. On a également travaillé en petits groupes pour s'expliquer chacun toutes ces différentes séquences et commencer à s'approprier celles-ci. Donc, pour le bilan de cette deuxième partie de cours théorique, on a eu déjà le cours qui s'est passé en visioconférence. Ensuite, ce qui était important, c'est toute la mise en place des fiches, en fait. C'était vraiment pour ne pas se mélanger les séquences ni les paramètres d'acquisition. Ensuite, on a effectué des travaux en petits groupes. Donc, pour tout simplement se poser certaines questions sur certaines séquences, répondre à des questions, des incompréhensions. Et ensuite, on a transmis une partie des fiches à la promotion et à des petits groupes. Ensuite, on a eu des travaux de chirurgie qui se sont passés un mois après les partiels sur le simulateur d'IRM Siemens, qui nous a mis à disposition leur logiciel à la Faculté de médecine de Montpellier. Ça nous a demandé un rappel des différents paramètres, puisque ça se passait un mois après les examens. On a pu visualiser l'impact qu'ils avaient les uns sur les autres. Et ça nous a permis de concrétiser un petit peu tous ces cours théoriques. L'interface était très intuitive, puisqu'on s'était déjà approprié une partie des séquences. Donc, on pouvait naviguer facilement sur ce logiciel. Et ça nous a également permis de mieux appréhender les travaux pratiques qui arrivaient quelques jours plus tard. Donc, comme bilan de ces travaux dirigés, comme je l'ai dit, on a retravaillé à nouveau nos cours pour pouvoir être à l'aise sur ces deux heures de TD. On a également cette première approche sur l'interface Siemens. C'est une interface qui est intuitive, puisqu'on a commencé à travailler ces cours théoriques. Et cette concrétisation, pareil, de pouvoir manipuler justement ce que l'on a appris. Donc, suite à ces travaux dirigés, on a eu des travaux pratiques qui ont été organisés par l'école en relation avec l'Institut de recherche, donc de l'hôpital Guy de Choliac. L'objectif de ce TP, c'était de travailler les différentes séquences. Donc, c'était principalement des séquences en pondération T2 sur une IRM 3 Tesla avec l'utilisation d'un fantôme. Donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons une présentation de cette salle d'IRM. Nous avons placé le fantôme au sein de l'antenne tête, puis nous avons réalisé les différentes séquences. L'objectif, c'était vraiment de comparer ces séquences et d'utiliser une séquence et de l'optimiser au niveau du temps d'acquisition en utilisant différents paramètres comme de l'imagerie parallèle ou encore en diminuant le temps de répétition. Donc, ça nous a permis vraiment de manipuler dans un environnement de travail. Ensuite, au niveau du bilan de ces travaux pratiques, il faut savoir que déjà, c'était l'utilisation d'une IRM Sievent, d'une vraie IRM. Donc, c'était non plus virtuel comme les travaux dirigés. Là, c'était vraiment du concret. Ensuite, c'était une réelle confrontation à la réalité grâce à cette manipulation. Et on a eu une approche concrète de la machine et de son fonctionnement. En conclusion de cette présentation orale, on peut voir que cette unité d'enseignement est une discipline complexe, mais très intéressante. Elle a demandé beaucoup plus d'investissement personnel, mais aussi en groupe, contrairement à d'autres unités d'enseignement. Et on a utilisé différents cours, ainsi qu'une continuité dans l'apprentissage avec différentes méthodes, puisqu'on n'a pas juste appris les cours théoriques. On a fait des recherches lors de la présentation orale de toute la promotion. Et les TD et les TP qui arrivaient après les partiels. Les étudiants auraient quand même voulu potentiellement avoir un cours de sensibilisation fait par les 3e année en fin de semestre 2, pour commencer à appréhender ces premières notions en IRM et d'être moins perdus, d'avoir au moins ce gros paquet d'informations pour les premiers cours théoriques. Nous avons reçu l'aide de nombreux étudiants à la promotion, qui nous ont encouragé à faire ce webinaire, mais également des cadres et des enseignants. Nous voulons également remercier Siemens pour la mise à disposition de leur interface, qui nous a beaucoup aidé, et la faculté de médecine de Montpellier, qui nous a prêté leurs locaux pour qu'on puisse faire ce télé. Merci de votre écoute attentive et nous sommes disponibles pour d'éventuelles questions. Merci. Merci. Merci.